salut messieurs madame personne non binaire bon j'ai vu quand même que sur pas mal de vidéos il y avait un petit fond musical pendant que la personne parlait donc je vais essayer de faire ça mais comme j'ai pas les moyens voilà de faire du montage tout ça et bien c'est boba qui va faire la musique de fond en même temps que je parle donc aujourd'hui on va parler de jeux de rôles et de haute technologie et donc ce sujet c'est vraiment intéressant alors en raison d'un problème technique la musique s'est arrêtée c'est vraiment dommage tant pis bah on va continuer sa musique donc voilà je te parle depuis un fairphone tout pourri pour te parler d'un sujet sur lequel je dois sûrement pas avoir l'air trop légitime c'est jeux de rôles et haute technologie mais bon voilà comme j'ai un avis sur tout avant on va parler de ça aujourd'hui alors avant je vais être obligé de faire un disclaimer long comme le bras puisque de fait bien sûr qu'on peut faire du jeu de rôle avec juste du papier voire sans moi j'ai fait un jeu de rôle qui s'appelle in florenza minima voilà qui se joue vraiment juste à l'oral mais bon il y en a d'autres bien sûr donc si on arrive même carrément à enlever la production de livres c'est bon c'est pas tout à fait neutre d'imprimer des bouquins mais je sais bon en tant qu'auteur je suis là pour te vendre du papier mais bon faut savoir que c'est pas neutre bien sûr mais bon on peut quand même qualifier le jeu de rôle bas du jeu écolo de jeu aussi bas où on est sans écran est bon bah c'est quand même pas mal de diminuer son temps d'écran de la journée qu'on soit un enfant ou un adulte un petit même encore plus quand on est un adulte parce qu'on est vraiment vraiment submergé par les écrans en tant qu'adulte voilà et donc la technologie dans son ensemble et surtout le numérique bah voilà ça implique c'est pas du tout neutre notamment évidemment il ya un bilan à bilan carbone à le numérique actuellement c'est 5% des gaz à émissions de serre et puis évidemment ça va augmenter alors bon disclaimer dans le disclaimer bon le truc c'est que comme si tu joues si tu fais du jeu de rôle en présentiel et que genre on utilise trois voitures pour se réunir bah finalement le bilan carbone il est il est quand même bien pire que si on fait la même partie en ligne donc voilà c'est il faut rappeler que les transports émettent pas mal plus de gaz à effet de serre et notamment la voiture individuelle oui sache le et mais émettent quand même pas mal plus de gaz à effet de serre que numérique donc bon voilà il faut tout tout peser tout balancer c'est pas évident bon voilà si on technologie de jeu de rôle ben on va augmenter son temps d'écran et puis bon bah toutes ces technologies elles sont pas du tout neutre aussi sur tout un tas d'aspects notamment l'extraction des métaux rares et donc toutes les conséquences environnementales mais aussi humaines sociétales sur les conditions de travail à des personnes qui extraient les métaux qui fabriquent tous nos appareils numériques à le bout du monde ainsi de suite on a évidemment notamment avec les intérêts artificiels mais pas que et bien des questions très problématiques de plagiat de respect de la vie privée de menaces sur les emplois de certaines personnes sur les emplois créatifs voilà je suis obligé de les adresser c'est voilà je vais après tu as un cerveau donc c'est à toi de peser le pour et le contre c'est pas à moi de te dire quoi faire quoi j'avais envie de parler de ce sujet mais je suis obligé de dire que évidemment on doit questionner tous nos recours à la technologie et dans ce domaine quand même la parcimonie s'impose et c'est pour ça que je remercie de mettre ces vidéos en 720p c'est pas du tout parce que j'ai la flemme d'avoir des grosses vidéos à qui mettre trois jours à uploader non pas du tout alors donc bon bah voilà une fois que j'ai fait cet énorme disclaimer on va mettre un petit peu toutes ces préventions veilleuses et on va voir les aspects intéressants de la tech qu'on pourrait implémenter dans le jeu de rôle on va faire une petite prospective ensemble on va déjà passer en revue parce qu'il existe déjà bon bah le jeu de rôle en ligne déjà c'est la première chose qui devrait nous venir à l'esprit que ce soit de jouer avec un discorde tout simple mais aussi avec un rôle vin qui va qui va gérer les jets dès la feuille de perso on parle des outils des vtt beaucoup plus élaborés que juste discorde on a ce qui la pratique émergente un surtout cas qui a fait un boom à moment du confinement évidemment du gn virtuel donc gn virtuel qu'on va jouer sur des plateformes telles que telles que discorde on peut éventuellement jouer bah avec des interfaces cam sur des steam speak sur des messengers ce que tu veux mais aussi sur des sur des interfaces un petit peu graphique tels que gaver je remettrai un compte rendu donc des parties des centres en virtuel qu'on avait fait sur gaver pointone où tu as des petits des petits avatars qui se qui se promènent tu as une spatialisation du son ce qui fait que tu entends que les personnages qui sont à proximité de toi parce qu'ils sont loin on a retrouvé cet aspect un peu gn et tu vas aussi avoir une pratique qui commence maintenant à être ancienne qui est le role play dans les mémo en fait concrètement on va utiliser le moteur du mémo pour gérer tous les interactions physiques mais le role play il est bien présent interface qui commence à beaucoup se développer aussi tu as des des virtuos tabletop vraiment évolué par exemple comme fondry ou du coup tu vas avoir un environnement bas de type jeux vidéo quoi tes maps sur des maps en 3d avec des figurines en 3d que tu vas balader tout donc là on commence vraiment à se rapprocher d'une expérience vidéo ludique mais qui reste reliste parce que c'est nous qui décidons comment on déplace les maps en fonction des règles donc en fait la manipulation si tu veux de la règle des figurines et tout reste humaine enfin c'est pas pas comme dans un mmo ou un jeu vidéo quoi sinon évidemment on a tous les aides de jeu numérique qu'on va retrouver sur internet puis aussi dans des applis donc moi par exemple actuellement biomasse je le code je le code sur sur html donc c'est surtout enfin tu as tout ce qui est livre dont vous êtes le héros histoire active tu vas trouver sur des sur des interfaces html notamment essentiellement codé avec twine tu as chartopia qui est un site énorme de tables aléatoires voilà moi j'ai mis j'ai mis énormément de matériel niveau sur chartopia donc j'ai quand même pas mal numérisé un bon paquet de mes jeux sur chartopia pardon je tous là donc par exemple il ya un des jeux qui s'appelle les forêts limbiques tu vas sur chartopia tu peux vraiment y jouer de façon autonome n'a pas besoin de livres de pdf de quoi que ce soit et je dirais même que l'expérience elle est plus intéressante que sur le pdf interactif par exemple voilà donc tu as plein d'aides en ligne je ne pourrais jamais tous les énumérés par exemple ta tabletop audio ta table de mixage tu vas faire tous tes sons toutes les ambiances sonores ces bruitages grâce à une appli comme tabletop audio maintenant bon là on a passé en revu un petit peu l'existant on va voir un petit peu maintenant les usages émergence qui est en train d'apparaître on a longtemps évoqué je sais pas si ça va arriver un jour parce que ça fait comme vraiment des années qu'on l'annonce et je l'ai jamais vu finalement arriver c'est jouer avec des tablettes sur lesquelles on va mettre des figurines c'est pas des figurines connectées je sais plus si quoi terme passer des figurines ouais que que la tablette va détecter quoi alors bon ceci dit je pense que ça c'est déjà ringard parce que si tu veux ça a été remplacé par maintenant le fait que tu as des tables en présentiel par exemple qui vont utiliser des outils comme foundry par exemple en fait donc l'outil est en ligne mais tu vois tu mets avec un vidéo projecteur tu tu projettes le foundry et finalement ça fait nettement plus le job que des figurines sur une tablette tout donc il y a des usages qu'on pensait qui allait émerger puis en fait qui ont été ringardisés par d'autres outils bon bah je pense qu'il pourrait y avoir l'émergence après ça peine finalement à se démocratiser mais il pourrait y avoir l'émergence de jeux de rôle par réalité virtuelle moi j'avais fait j'ai fait plusieurs essais j'ai vu aussi pendant que d'autres faisaient façon plus élaboré que moi ce que j'ai fait de jeu de rôle en réalité virtuelle c'est à dire que du coup tu vas aller sur des des métaverses tel que moi j'utilisais vers chat mais il y en a d'autres bon bah évidemment maintenant tu as le fameux méta quoi tu vas aller sur un tu vas sur un métaverses on va tous se connecter avec ton casque vert on va voir notre avatar dans un environnement prévu pour le pour le scénario et puis soit il va y avoir un mj qui va un petit peu animé tout l'aspect règle l'aspect interaction avec les pnj ou soit moi ce que c'est ce que j'avais plutôt essayé de privilégier avec les centres soit on va être sur une on va on va énormément focaliser sur l'interaction de bj à bj donc d'avatar avatar ça va être essentiellement des interactions role play le moteur physique n'est pas forcément très important on utilise juste comme environnement on peut se déplacer l'un part à l'autre l'un par rapport à l'autre on va utiliser l'effet spatialisation du shion c'est à dire que quand on est dans un environnement réalité virtuelle bah si tu es éloigné des gens tu les entends pas ou tu lis tu te rapproches tu commences à les entendre murmurer et si plus tu te rapproches plus tu les entends et donc cet effet spatialisation du son et de la vue évidemment c'est parce qu'ils t'éloignent tu vois plus les avatars des autres donc faut que tu explores un peu l'environnement pour les retrouver on va retrouver un peu cet aspect un peu GN virtuel quoi donc ça c'était quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé bon malheureusement j'avais pas j'avais pas beaucoup beaucoup prolongé l'expérience parce que moi même à la maison je suis pas je suis pas équipé en fait de façon correcte j'ai même pas de casque vr tu vois j'avais sur vert chat comme dans un jeu vidéo et tout bref j'ai pas pu voilà pour des raisons de matériel et puis aussi de temps de cerveau disponible j'avais pas beaucoup prolongé l'expérience mais j'ai vu cet usage et c'est quelque chose qui va émerger se démocratiser de plus en plus je pense alors après oui et non parce qu'il y a toujours ce truc de je le dis toujours je crois que j'ai déjà dit dans la vidéo sur jeu de rôle et jeux vidéo autour de autour de l'an 2000 tu vois moi quand je personnellement quand j'ai découvert Baldur's Gate 2 je me suis dit bah en fait l'expérience donjon et dragon elle est totalement accomplie plus fluide quand tu joues aux jeux vidéo Baldur's Gate 2 quoi que donjon et dragon sur table c'est à dire que dans ma tête en fait et en fait je le pense toujours le jeu de rôle sur table que ce soit en ligne ou en présentiel il est intéressant que si on est avec des systèmes légers on se concentre sur le narratif parce que des jeux de rôle en fait qui sont très concentrés sur la mécanique comme donjon et dragon bah en fait fonctionne mieux quand c'est émulé par un jeu vidéo et là bon bah il y a assez récemment il y a Baldur's Gate 3 qui est arrivé qui apparemment plaît beaucoup et vraiment poussé et donc c'est pareil est-ce que les gens ils vont vouloir s'embêter à faire du jeu GN virtuel alors qu'il y a un outil comme Baldur's Gate 3 qui doit apporter une expérience et j'imagine très satisfaisante et qui doit un petit peu faire concurrence là tu vois actuellement le jeu de rôle il commence à récupérer des personnes mais je pense que des jeux comme Baldur's Gate 3 à mon avis doit faire une grosse concurrence tu vois quand tu dois choisir entre je vais mettre au jeu de rôle où je vais mettre à Baldur's Gate 3 tu vois c'est en train d'aller sur Baldur's Gate 3 enfin moi je dirais voilà c'est pour ça que les jeux de rôle doivent proposer des systèmes de plus en plus narratifs parce que ça sert à rien de proposer des grosses mécaniques puisque les jeux vidéos ils feront toujours mieux et bien sûr ils feront mieux sur l'aspect visuel et tout que peut le faire sur le jeu de rôle bon bah je suis obligé aussi de parler d'un bas d'une technologie qui forcément va tout est en train de tout envahir et qui est hyper controversé je vais pas te refaire pourquoi c'est controversé mais c'est l'intelligence artificielle que ce soit les modèles de langage ou les intelligences artificielles qui génèrent des images ou des vidéos donc il y a quelques années tu pouvais déjà faire du jeu de rôle via iDungeon qui était motorisé par GPT-3 ça marchait pas très bien mais là aujourd'hui avec des outils tels que GPT-4 où je suppose ses concurrents tels que Mistral et autres et bien tu peux faire déjà du jeu de rôle en vocal ou en textuel avec cet IA qui va te servir de MJ ou de PJ tu peux lui faire générer des scénarios je te mettrai en description moi je te propose un script pour faire des scénarios en matrice par IA en fait parce que si tu demandes juste à l'IA d'écrire un scénario à faire un truc un peu bateau un peu linéaire donc il faut un peu de proposer un prompt un petit peu intelligent si tu veux qu'elle te fasse un scénario vraiment un tout petit peu satisfaisant on peut commencer à faire créer des jeux aussi des jeux de rôle en fait par l'IA des feuilles de personnages et bientôt des jeux de rôle entier c'est à dire que bientôt tu vas demander à l'IA vas-y crée moi un jeu motorisé par l'apocalypse avec tous ses playbooks sur le sujet que tu veux le film Titanic motorisé par l'apocalypse elle te le fait quoi là aujourd'hui ça va être hyper satisfaisant ce qu'elle va te faire mais imagine dans un deux ans et tout donc on pourra peut-être même la création la création de jeux de rôle là là actuellement donc il y a des jeux de rôle qui sortent entièrement illustrés par IA bon ça fait ça fait beaucoup polémique mais bientôt tu auras aussi des jeux de rôle qui vont sortir également entièrement rédigés par IA quoi donc bon c'est toujours la question de bon voilà tous les externités négatives de l'IA de comment c'est fait notion de plagiat et puis aussi est ce que les gens ils veulent des contenus voilà écrit de façon automatique un petit peu sans âme où est ce qu'on veut retrouver de l'artisanat humain et puis bon il ya aussi que je pense tout simplement que les humains qui vont écrire des jeux de rôle dans les années à venir et je pense qu'ils ont intérêt à se concentrer sur l'originalité sur une vraie créativité ce que si tu veux aujourd'hui peut-être que je suis dans le lot mais il ya pas mal déjà d'auteurs humains en fait qui se comportent comme des IA c'est à dire qu'ils font des hacks des hacks des hacks de hack de hack de clones de clones de clones et quand même beaucoup beaucoup de jeux de rôle qui sortent qui n'ont pas de valeur ajoutée qui n'ont pas de personnalité voilà qui sont juste mon énième osr mon énième jeu de rôle médiéval fantastique et tout et que ça évidemment l'IA elle le fera aussi bien et certainement beaucoup plus vite que des humains donc ça veut dire que nous auteur autrice humain si on veut rester un petit peu dans cette course là eh bien il va falloir qu'on se concentre vraiment sur sur ce qu'on peut apporter et que ce que pour le moment l'IA je pense ne peut pas apporter je dis bien pour le moment parce que les choses évoluent tellement vite c'est vraiment l'aspect l'aspect créatif l'aspect original l'aspect peut-être aussi poétique littéraire voilà c'est ça la valeur ajoutée encore que qui peut être apportée par la création humaine de jeu de rôle voilà bon bah sinon l'IA si on continue à utiliser un jeu de rôle on va s'en servir pour faire des pnj c'est à dire que tu peux avoir ton tu vas voir ton chat bot qui va qui va gêner tu vas imagine tu tu peux avoir une auberge où tu as prévu 4 5 pnj avec des des boîtes conversationnelles correspondent à chaque pnj alors au début tu vas faire des trucs simples c'est un pnj il a la réponse et une énigme et donc voilà il donne donner la réponse et puis évidemment on va aller sur des pnj avec des personnalités de plus en plus complexes ça c'est des usages qui vont qui vont se développer avec le temps on peut envisager tu sais j'avais fait la vidéo sur le jeu de rôle à beaucoup et ben que tu puisses avoir un mj qui va animer une partie sur avec beaucoup beaucoup de joueurs et en fait il va se faire assister par plein de pnj il ya quoi qu'ils vont pouvoir gérer tel tel qu'annexe voire même des dmj annexes c'est à dire que tu peux avoir toute une tu peux être en tant que en tant que mj tu vas gérer l'auberge et en fait il ya plein de quête annexes avec des petits donjons puis en fait chaque donjon est maîtrisé par une ia enfin ça c'est des usages qui peuvent être déjà aujourd'hui ils peuvent être faits il n'y a pas de souci ça peut se faire et qui vont peut-être se généraliser quoi donc on peut envisager des expériences comme ça avec un mj qui gère beaucoup beaucoup de personnes voilà également je t'ai parlé du cab alures gate 3 qui va gérer que les jeux de rôle mécanique sont beaucoup mieux gérés en numérique que par bac que par des opératrices humaines mais bon du coup on aura évidemment va des jeux de rôle assisté par ordinateur avec peut-être des mécaniques très compliquées je suis patrie simulationniste ou compliqué sur d'autres aspects j'en sais rien avec un bac à sable avec plein de pnj enfin tout ça tout ce qui est mécanique complexe pourra être géré évidemment par le numérique bon bah tu sais avant on avait les jeux de rôle gérés par excel par tableur excel et ben ce sera géré par le numérique c'est des usages qui étaient déjà possibles et qui vont qui vont se développer surtout que avec les ia il y aura aussi les gens vont beaucoup plus coder et donc c'est possible qu'en fait que tu te mettes à coder en fait les mécaniques pour ton jeu de rôle pour avoir tu as fait deux personnages automatique voilà déjà codé en se faisant insister par une ia ou en apprenant en te formant 20 comme ça à coder donc on va avoir beaucoup plus de code qui va émerger et puis bon bah évidemment parce que l'ia ce qu'elle va faire demain en fait c'est qu'elle va tout simplement générer des jeux vidéo tu vois on commence déjà à avoir des vidéos générées par ia pour le moment c'est moche on est toujours dans la vallée de l'étrange il n'y a aucune cohérence dans les images puisque t'es censé être la même personne mais tu te rends compte que si tu veux si tu coupes image par image en fait c'est pas la même personne qui se déplace de gauche à droite enfin il ya tout un tas de problèmes quand on voit les vidéos de saura il ya encore tout un tas de problèmes mais enfin il va se passer combien de temps avant que l'ia génère des environnements vidéo ludique cohérent en 3d bah pas longtemps quoi et donc du coup bah c'est pareil que ce soit en vr ou via tout simplement des ordinateurs ou des téléphones et bien image va pouvoir générer dans un environnement avec une géolocalisation sensorielle tout ça machin avec des combats des confrontations gérées par lire gérées par le par l'informatique donc bon évidemment la frontière entre le jeu vidéo et le jeu drôle sera de plus en plus flou après je reviens sur le disclaimer qu'on a mis avant c'est toujours pareil est ce que c'est quelque chose qu'on veut est ce qu'on veut aller vers ça c'est compliqué moi personnellement je sais que j'utilise voilà vous savez que j'utilise un petit peu l'artificiel je sais que je vais pas l'utiliser beaucoup notamment je veux pas publier des jeux de rôle payant avec des images générées par intelligence artificielle ben tout simplement parce que je veux pas mettre des des artistes au chômage donc il n'est pas question de faire ça il n'a jamais été question de le faire de même évidemment je sais peut-être que là je vais perdre plein d'abonnés j'en sais rien mais sur des projets très ambitieux textuel comme biomasse mal je me fais aider par de l'ia textuel en fait pour m'aider à organiser mon texte à aller un peu plus vite dans le texte après au final si tu veux le texte il reste à 90% de moi quoi c'est plutôt un assistant quoi qui me permet de monter en ambition qui me permet aussi des des actes de qui me permet de coder mais je passerai pas voilà personnellement je passerai par l'étape suivante qui est de totalement rédigé un jeu de rôle paria je personnellement je n'en vois pas l'intérêt je pense que c'est pas non plus éthique mais bon encore une fois c'est mon opinion personnelle c'est à toi d'avoir la tienne d'avoir une opinion renseignée te renseigne sur ces sujets là voilà voilà c'est compliqué évidemment si tout l'aspect environnemental et puis bon il y a l'aspect coût voilà est ce que déjà je pense qu'on dépense beaucoup dans notre loisir je pense qu'on dépense trop dans notre loisir si on commence à le numériser et bien évidemment c'est un loisir qui va coûter encore plus cher qui va peut-être devenir plus élitiste d'une certaine façon enfin pas en tout cas pas de la même façon parce qu'évidemment ces jeux de rôle se numérise je pense que ça va attirer des populations qui sinon s'ils seraient jamais intéressés c'est comme ça c'est l'air de la guerre je suis désolé de toute façon le premier effondrement des ventes des ventes du jeu de rôle il est apparu avec l'apparition des jeux vidéo et très tôt en fait avec l'apparition des jeux vidéo des jeux vidéo textuels enfin quasiment enfin genre cinq ou dix ans après après la première édition de donjons et dragons apparaissent les jeux vidéo inspirés de donjons et dragons et qui en fait dès le départ reprennent des parts de marché importante aux jeux de rôle quoi donc est ce qu'on veut accompagner ça c'est ça c'est vraiment il ya vraiment énormément de questions et cette vidéo est déjà beaucoup trop long donc je sens que bon il n'y a jamais que il ya très peu de commentaires sur ces vidéos mais j'imagine que là il va peut-être y en avoir plus que d'habitude s'il vous plaît je vous demanderai que sauviez dans le camp pro numérique ou anti numérique de rester courtois donc pas d'insultes ne pas de ah je vais bloquer machin à vie et tout essayons de pas avoir trop de violence je sais que ce sont des sujets clivants des sujets importants et tout mais je vous demanderai quand même de la courtoisie d'habitude j'ai aucun souci je sais qu'il y en aura mais là on est sur un sujet bon bah polémique donc je préfère rappeler voilà la courtoisie élémentaire allez là dessus je te fais des gros bisous si consenti et puis à la prochaine pour d'autres sujets sans doute moins polémique salut